On est champions du monde, les gars, on est champions du monde. Bravo à la France, bravo à cette équipe, bravo pour tout ce bonheur. J'étais obligé de me faire une petite peinture. Si vous voyez mon visage assez figé, c'est normal, j'ai juste l'impression d'avoir une pâte de cire sur mon visage. J'ai utilisé de l'acrylique, je crois que c'est comme la gouache. Et je vous promets que c'est très désagréable comme sensation. Bref, du coup, je vais vous faire cette petite vidéo comme ça, le concours Harry Potter. Vous avez été juste incroyable sur ce concours. Il y a d'excellentes réalisations. J'ai participé moi-même à ce concours. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que dans le dessin que j'ai posté sur YouTube, Yona, ils n'ont pas compris que c'était un concours que je faisais moi-même. Bien entendu, que mon dessin ne concourt pas avec vos dessins. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Putain, si tu pouvais vraiment participer, tu aurais gagné. » Et ben non, franchement, non, pas du tout. Il y a énormément de vos dessins qui sont largement au-dessus du mien. Et bravo pour ça. Vous avez été excellent sur ce thème qui vous a du coup beaucoup inspiré. J'ai décidé de ne pas faire passer que 10 personnes dans cette vidéo. La vidéo sur le prochain thème du concours arrivera très bientôt. On commence avec le dessin de Super M. M qui nous a fait deux très belles cartes Pokémon. Version un petit peu brillante, j'ai l'impression. Et elles sont super sympas. On a un petit Magikarp et un petit Pikachu. Bravo à toi Super M pour ce dessin. Ensuite, on passe au dessin de Drawer qui a eu 15 gemmes. Harry Potter avec une Pokéball sur le Lugia que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas, le style tablette graphique, je crois. Il est vraiment très bien fait. Le dessin est vraiment cool. Bravo à toi, Drawer. On passe aussi ton dessin de Draugon. Il y a beaucoup de travail. Le dessin est très bien fait. Cric Gryffondor, je crois, le petit fond et tout. Du coup, voilà. Bravo à toi, Drawer, avec tes 17 gemmes. On passe ensuite au dessin de Elliot Doro. Avec 17 gemmes également, qui nous a fait une scène de combat classique Pokémon. Alors ça, j'adore, j'aime trop. Bravo à toi pour ce dessin, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe au dessin de Arthur DRT qui a également eu 17 gemmes, qui nous a fait une petite illustration Harry Potter avec sa baguette, un petit Pikachu, une petite Pokéball. Et pareil, j'aime beaucoup parce qu'elle s'était fait un peu illustration avec le fond en noir. Bravo à toi, Arthur. On passe ensuite au dessin de Matisse LBR. LBR qui a également eu 17 gemmes, qui nous a fait une très belle scène. Donc ça, c'est vraiment un dessin très complet. Bravo pour ton travail. J'imagine que ça t'a pris beaucoup de temps. Bravo à toi, vraiment. Ensuite, on passe au dessin de Just Love Heart. Il nous a comptabilisé 18 gemmes et qui nous a fait pareil, un petit Harry Potter sur Luga, une petite Pokéball. Très très bien fait. L'expression de Harry et de Luga, elles sont vraiment très bien faites. Il y a un fond, il y a beaucoup de travail. On passe ensuite au dessin HLP Draw. Qui nous a fait pareil, un dessin avec beaucoup de travail. Et même si le fond n'est pas parfait, c'est sympa de voir les Pokémon sur les petits balais d'Harry Potter. Bravo à toi, Al Pedro. On passe ensuite au dessin de Drow Manga. Qui a comptabilisé 19 gemmes avec son dessin que j'ai beaucoup aimé. De Voldemort, qui est très bien réalisé avec le petit Abo ou Abrok. Enfin, je ne sais pas comment il s'appelle. Excellent. Bravo à toi, Drow Manga. On passe ensuite au dessin de Malo 1172, qui a comptabilisé 21 gemmes. Carapuce, Bill Bizarre, Pikachu et Salamèche qui sont très bien faits. A chaque fois, on voit bien le style eau, plante, éclair et feu. Bravo à toi pour ce dessin. On passe ensuite au dessin de AM2 Community. Avec sa scène de combat à côté de Poudlard. Alors, le fond est vraiment bien. Enfin, le fond est vraiment cool. On voit le château en fond. Même si ce n'est pas parfait, c'est vraiment sympa. Excellent. Bravo à toi, AM2 Community. On passe ensuite au dessin de L'Or Latifi. Qui nous a fait un très beau Dobby avec trois Pokémon. Alors, on a juste l'impression que le Dobby écrase un petit peu le Wattwatt, je crois qu'il s'appelle. Mais ce n'est pas grave, les dessins sont vraiment bien faits, sont propres, les couleurs sont belles. Bravo à toi, Drow. On passe ensuite au magnifique dessin de Jasmine Hart. Avec un fond juste incroyable. Imaginez-vous juste le temps qu'il faut pour faire un fond comme ça. Excellent. Et sur chaque bris, on a un petit effet. Bravo à toi, Jasmine. On passe ensuite au dessin de Gauthier Drow. Qui nous a fait très simplement une carte avec Edwidge. Mais qui est très bien faite. Bravo à toi, Gauthier Drow. On passe ensuite au dessin de Tag Z. Tag Z qui nous a fait un petit Sacha dans une grotte. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce dessin, c'est qu'on a vraiment un effet. Il y a un style un petit peu cubique. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire cubique. Mais un style un petit peu géométrique dans ce dessin que j'ai beaucoup aimé. Bravo à toi, Tag Z. On arrive au dessin de Raral00 qui a comptabilisé 32 gemmes. Avec son très très beau dessin d'Harry Potter sur Dracaufeu en train d'essayer d'attraper le Pokéball d'or. On va appeler ça. Bravo à toi, Raral00. On passe ensuite au dessin de Nolan21. Il y a comptabilisé 33 gemmes qui nous a fait un très beau dessin pareil. Très beau fond. Les maisons sont vraiment bien faites. Il y a beaucoup de travail. Magnifique. Bravo à toi, Nolan. On passe ensuite au dessin de Drow Manga. Drow Manga qui nous a fait un petit Sacha et un petit Pikachu. J'aime particulièrement le style et ce que renvoie le dessin. Bravo à toi, Drow Manga. On passe ensuite au dessin de Esprit. 34 gemmes qui nous a fait un magnifique dessin sur tablette graphique. Excellent. Qui reprend la scène des araignées. Bravo à toi, Esprit. On passe ensuite au dessin de Wuss. Dessin. Le style du dessin et le style des couleurs et tout qui est vraiment original en fait. Donc bravo à toi pour ça. On passe ensuite au dessin de Nat G. Wick 37 gemmes. Léviator qui attaque Poudlard. C'est excellent. Voilà, très bonne idée. Le dessin est très bien réalisé avec un très beau style. Bravo à toi. On passe ensuite au dessin de Ryan Re 37 gemmes. Qui nous a fait pareil, en gros, les 4 maisons. Serpentard, Poufsouffle, Gryffondor et Serre d'Aigle. Avec chacun représenté par un Pokémon et un fond très bien fait. Bravo à toi. On passe ensuite à l'excellent dessin de Lily. Je ne sais plus comment ils s'appellent les créatures de l'univers d'Harry Potter. Avec les petits Pokémon, le style est incroyablement beau. C'est fait sur tablette, je pense. C'est magnifique. On voit l'emblème des 4 maisons derrière avec 4 styles de Pokémon. Il est magnifique ton dessin Lily. Bravo à toi. On passe ensuite au très beau dessin de Isa. Qui nous a fait une scène d'attaque. Mais qu'est-ce qu'elle est bien faite cette scène. Regardez les petits détails dans les barres de vie. On voit qu'il y a de l'ombre et des petits effets de lumière. Bravo à toi Isa pour ce très très beau dessin. On passe ensuite au dessin de Lisa. Il a fait brindibou si je ne me trompe pas. Bravo à toi que dire de plus. Le dessin est très beau. La réalisation du dessin, les ombres, les couleurs sont vraiment très bien faites. Bravo à toi Lisa. On passe ensuite au dessin de Elina. Qui arrive en top 1. Avec le nombre de gènes. Qui a eu 43 gènes. Qui a fait une scène dynamique. On y voit un petit Harry Potter. Avec la casquette Pokémon et tout. A moitié tombé sur le balai. Avec le fond plein de petits personnages etc. En train de capturer je ne sais plus. L'Athios ou Lachias. Le dynamisme de la scène est excellent. Bravo à toi Elina pour ce dessin. Tu mérites amplement tes 43 gènes. Et d'ailleurs juste petite anecdote les gars. J'étais en train d'essayer de déverrouiller mon téléphone. Et donc du coup iPhone 10. Et mon téléphone ne me reconnaît plus à cause de la peinture. Je suis obligé de rentrer le code. La reconnaissance faciale ne marche plus. Un grand merci à tous pour vos réalisations. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié découvrir les réalisations des autres dans l'application. Et pour ceux qui ne sont pas sur Amino. Dans cette vidéo tout simplement. Vraiment il y a eu d'excellentes réalisations. Bravo à tous encore une fois. Bravo à tous ceux qui ont participé. On aura bientôt une vidéo qui va vous expliquer le thème du prochain concours sur Amino. Je vais du coup tout de suite sélectionner les 3 gagnants. Ça a été extrêmement difficile. Le premier gagnant est prise pour ton dessin. Qui est juste une magnifique réalisation. Incroyable. Très très belle réalisation. Le second gagnant c'est le dessin de Isa. Isa juste pour la qualité de ton travail. Il paraît bravo à toi Isa. Et enfin le dernier dessin. Je crois que c'est celui qui m'a le plus plu. C'est le dessin de Lily. Qui est juste très très beau. Le style est juste incroyable. Magnifique. Bravo à toi Lily. Je rappelle que c'est à vous de me contacter. Les 3 gagnants. Vous me contactez sur Amino. Sur mon mail. Ou sur Snapchat. Sur ce que vous voulez. Chaque gagnant a la possibilité de choisir un dessin. Si vous ne voulez pas de dessin. Je peux aussi vous faire une petite pub. Ce soit sur n'importe quel réseau. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez. Ce que vous préférez. Merci encore une fois à tous pour votre travail. Du coup voilà. Je vais vous laisser là. Je vous rappelle. N'hésitez pas à me rejoindre dans tous les réseaux. Tout est en description. Je rappelle que le prochain concours Amino arrive très bientôt. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à très vite du coup pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Au revoir.